Et what up les gens, c'est Depialogaming, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on se retrouve sur iRacing, et première chose déjà, vous devez sûrement l'entendre, j'ai le nez complètement bouché, voilà, je suis complètement malade, je suis, je dois avoir de la fièvre même à mon avis, je suis complètement malade, c'est un petit peu compliqué, du coup aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'avais prévu de vous faire la Formule Renault 2 litres, à Road America, j'ai tourné la vidéo, mais il se passe pas grand chose pendant la course pour être honnête, on a pris un départ, voilà, et puis après j'étais tout seul pendant une demi-heure, donc ça a vraiment servi, bon ça a servi pour mon iRacing personnel, mais pour le reste c'était pas folichon folichon, donc j'ai pas forcément spécialement envie de vous la montrer, et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer cette voiture, la MP430, la McLaren, la MP430, voiture officielle sur iRacing, et c'est avec cette voiture là qu'on dispute, la iRacing Grand Prix Series, je crois, c'est un truc comme ça, donc c'est les championnats du monde de F1 grosso modo sur iRacing, et donc du coup il y a les Road Pro Series, qui est en fait, pareil, c'est le championnat du monde d'iRacing, qui va donc bientôt commencer je crois, et du coup, bah vous découvrez cette McLaren MP430 aux couleurs du Real Championship, qui a été nouvellement, toute nouvellement repeinte on va dire, par notre petit, enfin petit, non peut-être pas quand même, mais par notre designer maison, donc on le remercie fortement, et donc aujourd'hui je voulais vous faire découvrir un petit peu en fait, la McLaren MP430, et la tester, et vous montrer à quel point en fait iRacing, ça va chercher très très loin, dans le réalisme, donc je me suis dit, bon bah voilà, il s'est passé rien en formule Renault 2 litres, et puis j'ai pris la MP430, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu regardé, j'ai demandé quelques conseils aussi à l'équipe, savoir comment rouler, machin truc, enfin surtout à Richard d'ailleurs, que je salue, donc du coup, bah écoutez, on va partir sur ce circuit magnifique de Spa-Francorchamps, on va faire quelques tours, et puis on va, je vais vous donner quelques impressions, et puis on va pouvoir un petit peu discuter de justement, comment on va s'orienter sur iRacing, parce que, bah j'ai pas défini vraiment de programme, et j'ai quelques petites news à vous annoncer, par rapport à iRacing notamment, donc voilà, et bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose de prendre la piste, et puis on se retrouve au volant de la MP4. Allez, c'est parti, on se retrouve donc au volant de la MP4, et je vais pouvoir vous, comment ça s'appelle, vous présenter un petit peu la chose, alors déjà, le pit limiter, on va sortir bien comme il faut des stands, allez, c'est parti, vous voyez que la main gêne complètement le champ de vision, mais ça c'est pas grave, on enlève le pit limiter, oh là là, c'est serré l'épingle, on va essayer de se faire un petit départ, peut-être, ça peut être intéressant, alors attends, aïe, hop, on va se mettre en neutre, on va taper la première, Ah oui, ça monte très vite dans les tours, hein. Bon alors, départ catastrophique, ça on peut dire, on arrive, oh là là, oh là là là, oh oh, on est arrivé très vite dans le rouge, euh, ouais, ça monte très très vite dans les tours, alors ce qu'il faut savoir avec cette voiture, c'est que là, je suis avec l'ERS, donc le système de, on peut mettre le DRS, mais non, ouai, 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 doucement, doucement, alors on va essayer de pas se crasher aussi, euh, je suis donc avec l'ERS, le système hybride sur toutes les Formule 1 depuis 2014, et donc il y a plusieurs maps, plusieurs choses à comprendre, et du coup ça va peut-être vous aider aussi à comprendre comment fonctionne un power unit en Formule 1, puisque là on a l'occasion justement d'aller un petit peu voir ça, euh, on ira aussi voir le setup, hein, de la voiture, euh, pour vous montrer un petit peu tous les réglages qu'on peut faire, voilà, alors du coup, euh, sur cette ERS, en fait, on a plusieurs modes, on a des modes pour recharger les batteries, et des modes pour délivrer de l'énergie depuis ces batteries-là, euh, et donc du coup avoir plus de puissance. Alors c'est très compliqué, tout ça, ça se règle en amont dans le setup, et du coup dans ce setup-là, et bah, du coup, vous voyez en fonction de où est-ce que vous vous trouvez sur le circuit, où est-ce que c'est plus intelligent de récupérer de l'énergie, où est-ce que c'est plus intéressant d'en dépenser, par exemple ici, on attaque le virage, euh, attends, c'est pas le frère, ouais, je crois, euh, là on remonte vers Blanchiment, est-ce que c'est pas plus intéressant de délivrer toute l'énergie de la batterie à ce moment-là, puisqu'on est en remontée, et puis de, euh, de récupérer de l'énergie dans la descente vers le rédillon de l'eau rouge, par exemple. Voilà, donc c'est euh, ce genre de choses que, auquel vous devez penser, en faisant le setup de votre voiture, en plus des suspensions, de l'aéro, machin, truc, bidule, enfin bref, je te fais pas un dessin. Hop, allez, on va prendre le virage, et puis ça influe aussi forcément sur le, euh, on va essayer d'attaquer un petit peu, ça influe forcément un petit peu sur le freinage, donc, euh, faire aussi attention à ça. Tu vois, là, pareil, on a bloqué légèrement, alors du coup, on va passer, là, on est en mode recharge de batterie, si je dis pas de bêtises, on va se mettre là-dessus, effectivement, les batteries, vous voyez, elles se déchargent pas, le RS battery, donc ça, c'est euh, c'est pas top top, oh là là, on se fait peur, franchement, je vous le dis, moi j'ai peur. Euh, voilà, et là, vous allez voir, hop, on va se mettre en mode deploy, et là, vous allez voir qu'on va prendre une grosse vitesse de pointe, et qu'on est en train d'user de la batterie, justement, et donc ça, c'est pour faire un bon tour calife, des familles, et du coup, pendant, pendant le Grand Prix, en fait, c'est là où, euh, voilà, euh, voilà, et bien écoutez, ça m'apprendra à trop l'ouvrir et à mettre, euh, à mettre trop de puissance d'un coup. On se retrouve tout de suite avec une voiture un petit peu plus, euh, comment dire, euh, un peu plus réparée. Allez, c'est bon, on a retrouvé une voiture propre, une voiture neuve. On va essayer de pas faire de bêtises et de pas de la casser. Allez, on se met en mode, euh, pleine puissance. Ouais, parce que du coup, pendant le Grand Prix, quand tu roules sur e-racing, il va falloir que tu gères aussi la batterie, euh, quand est-ce que tu recharges les batteries, quand est-ce que tu délivres, etc., et puis ça va dépendre aussi de, avec qui tu fais la course, s'il y a des mecs derrière toi. Allez, non, c'est pas possible de le passer à... Moi, je peux pas le passer à fond, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, le DRS, on va prendre combien en ligne droite ? 325 ? 330 ? Ouais. Le freinage, ici. On tombe la 4. On laisse rouler dans les combes. Ouah, on est large. Alors, pour ceux qui se posent la question, ouais, mais, euh, pourquoi tu joues en vue volant et pas en vue, en jeu, en vue, pardon, caméra ? Caméra TV ? Parce que tu ne peux pas sur les racing, c'est le principe, hein, c'est une vraie simulation. Euh, du coup, là, tu joues vraiment à la place du pilote, et vous voyez que, ouais, le volant, il paraît peut-être très gros, mais, euh, c'est, euh, je le trouve assez bien rendu. Et, effectivement, tu vois, quand tu tournes le volant, tourne, fou, l'arrière qui partait, euh, quand tu tournes le volant, du coup, ça te, ça te bousille le champ de vision de ce que t'as devant toi, du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Et ça, je ne sais pas si on peut le régler. Donc, on fait quelques petits tours de roue, hein, évidemment. On n'est pas là pour aller chasser un gros chrono avec la McLaren. Alors, on est à 60% de... de batterie utilisée. Voilà, Blanchiment, est-ce que ça... Oh là 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 ! Ça passe pas à fond, Blanchiment. Ça ne passe pas à fond. Hop, la chicane. Ah ouais, c'est franchement pas facile. Ça, je vous le dis, je pensais que je ferais peut-être une saison en World Pro Series. Enfin, non, peut-être pas quand même en World Pro Series, mais en e-racing Grand Prix Series. Je pense que si j'arrive à bien me débrouiller, que j'arrive à bûcher comme un fou, la voiture et un circuit en particulier. Oh la vache ! Ouf ! Ah bon, bah là, on est mort. Oh, c'est chaud ! On va voir ça en image. Je pense qu'on va voir ça en image. Voilà ce qui s'appelle un gros, gros crash, un gros carton. J'avais l'arrière qui partait. Là, il y a eu... Tu vois, il y a eu une toute petite bosse. On va essayer de revoir ça, Rapido. Juste avant de passer à la suite, on va se mettre dans une autre caméra. Voilà, parfait. Et là... Alors, là, on va essayer de faire du image par image. Donc là, je prends le rouge à fond. Pas de problème. Je prends la bonne trajectoire. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un petit rebond sur l'arrière des familles. Là, juste au moment où je remets un petit peu de volant. Et là, l'arrière part. Et hop là, là, c'est irratrapable. Bonjour, le mur. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ah ouais, d'accord. D'accord, fort bien. Donc là, on n'est pas loin d'être décédé, je pense. Allez, c'est reparti. Bon, cette fois-ci, on va essayer de ne pas se mettre en l'air dans le rouge. Ça pourrait être pas mal, je pense. Donc, c'est assez complexe comme voiture à piloter. Ça, je ne vous le cache pas, franchement. Gros, gros GG à tous ceux qui la pilotent et qui n'ont pas peur sur toute la pilote. Ah ouais. Ah ouais, il faut y aller avec le cœur. Il faut y aller avec le cœur, les enfants. Elle n'est vraiment pas simple, mais en même temps, c'est... Mais en même temps, ça a l'air... Enfin, franchement, c'est plutôt rassurant comme comportement de voiture. Elle est assez stable, elle est... Voilà, elle te surprend par moment, c'est normal. Il y a quand même pas loin de 1000 chevaux, je crois, sous le capot, si tu cumules le tout. Donc, bon, forcément, tu es en troisième, tu mets un coup d'accélérateur. Bon, bah, ouais, la voiture, elle part. Ça, c'est pas un problème. Allez, on va essayer de voir comment ça passe le double gauche de plomb, là. Oh, il n'y a plus d'appui, il y a... Oh la 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 la. En même temps, on est rentré fort, on est rentré quand même pas mal. Oh la vache. Allez. Elle a du mal, elle a du mal. Allez, si on va passer en quatrième, tranquille. Donc, tu peux faire quand même pas mal de trucs, c'est assez complexe. C'est là où tu te rends compte que, par exemple, à Lance Troll, hein, même des très jeunes pilotes, quand ils ont ça entre les mains, il faut qu'ils apprennent énormément de choses. Et c'est déjà une stratégie à l'intérieur de la voiture avant même de déjà faire la course dehors, tu vois, c'est quand même un truc de fou. Donc là, on met le DRS, très bien, là, on va monter à 3,30. Ah, il nous reste 20% de batterie. Hop, on va passer en mode recovery. Pour recharger un peu les batteries, tranquille. J'avais envie de vous la présenter depuis un petit moment, mais j'avais pas eu le temps, en fait, de me pencher dessus. Genre, vraiment bien, tu vois. Là, j'ai déjà roulé pas mal avec sur Imola, par exemple. Bah, ça te demande quand même pas mal de roulage. De toute façon, avec e-racing, tu peux pas te pointer et d'un coup essayer de faire la course parce que tu vas te vautrer. C'est ça qu'on soit bien d'accord. Faut être vraiment préparé, faut avoir fait de l'entraînement, faut avoir roulé, etc., etc. Donc, ces voitures sont très complexes, mais d'un certain côté, ça montre qu'un jeu vidéo, parce que, bon, e-racing, oui, ça reste un jeu vidéo, hein, peut pousser le détail très très loin. À savoir, d'après ce que j'ai compris, que les pneus, c'était exactement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est de la merde. Donc, c'est assez incroyable de voir qu'il y a vraiment un réalisme de fou. On peut changer la balance des freins, enfin, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut sur cette voiture, comme dans la vraie vie. Et puis même, changer la peinture. Voilà, allez, nice and easy. On est à combien ? On est à 54%, 53% de batterie. Allez, on va se refaire un petit tour tranquille. Et je vais pouvoir vous parler d'autres choses qui concernent toujours e-racing. C'est que, déjà, alors, vous savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, mais vous le savez que je suis, j'ai fait les 24 heures du Mans e-racing. Wesh, c'était chaud. L'année dernière sur une HPD, sur une Honda, d'ailleurs, sur une Proto LMP2, si vous préférez. Et du coup, l'année prochaine, je pense qu'on va remettre ça. Je referai les 24 heures du Mans e-racing. Mais alors, je ne sais pas encore sur quoi. Il y a deux LMP1 qui vont sortir sur e-racing, à savoir une Audi et une Porsche. Donc, on va voir quand est-ce qu'ils vont les sortir, etc. Mais ça pourrait être sympa de faire, effectivement, un équipage comme l'année dernière, avec Guillaume Jobard et Thomas Bernard. Faire un équipage pour les 24 heures du Mans e-racing. Donc, première chose, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'aux alentours de juin, ça doit être. On fera les 24 heures du Mans e-racing. Ça, ce n'est pas un souci. Ensuite, aujourd'hui, vous deviez avoir une vidéo sur la formule Renault 2 litres. parce que j'avais envie de la faire. Et j'ai regardé un petit peu l'emploi du temps, etc. Et finalement, la formule Renault, j'ai fait Road America, mais ce n'est pas le circuit que j'apprécie le plus. Les autres circuits ne sont pas aussi incroyables que ça. En Porsche Super Cup, c'est pareil. Bref, je vais un petit peu aller dans tous les sens sur e-racing. Donc, on verra un petit peu. Il n'y a pas vraiment de programme déterminé avec une voiture spécifique sur un championnat spécifique. Ça va être vraiment un petit peu au feeling. Je pense faire un petit peu de tout, honnêtement. Et puis, de toute façon, il faudra que je travaille chaque voiture et chaque circuit que je vais faire. Donc, ça va être intéressant. Allez, on va passer en mode attaque. C'est parti. Ça va aller beaucoup plus loin. Voilà, on arrive à 300. Ah ouais, non. Je ne peux pas. Mais tu ne peux pas. La voiture, elle ne tourne pas quand tu rentres dans le roux. C'est un truc de fou. Donc, du coup, e-racing, voilà. Donc, on va faire pas mal de choses. Je pense que sur e-racing, ça vous permettra aussi d'avoir un aperçu de ce jeu, de cette simulation. Honnêtement, ne tentez pas l'expérience. Il faudrait que je la tente. Mais ne tentez pas l'expérience d'y aller avec une manette de Xbox, par exemple. Alors, c'est disponible que sur PC, pour ceux qui ont la question. Voilà. Il faut avoir un PC. Il faut avoir, de préférence, voire presque obligatoire, un volant. Mais ça donne, franchement, ça donne des bonnes choses. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Autre chose qui va faire son apparition dans e-racing, incessamment sous peu. Je ne sais pas quand. Je n'en ai pas les dates pour l'instant. Mais ça va être le rallye cross. Et là, les enfants, je vais vous dire que le jour où ça va sortir, le rallye cross, je peux vous dire que vous allez en manger. Parce que j'avais fait du rallye cross sur Dirt Rally à l'époque. Donc, ça le fait il y a plus d'un an et demi, je crois. Quelque chose comme ça. Et je n'avais pas terminé cette carrière-là. Et du coup, se retrouver sur du rallye cross, donc ça va être la catégorie GRC. Celle qui est donc aux Etats-Unis. Ce n'est pas le WRX. Avec donc, il y aura des New Beetle et une Fort Fiesta, je crois. Donc, ça va être très intéressant. Et j'aimerais bien me tenter à ce rallye cross. Franchement, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très sympa. Donc, je pense que le jour où ça sortira, je serai là, je serai présent pour faire un petit peu de rallye cross. J'espère, un jour, dans un avenir proche, pouvoir vous mettre une vidéo d'un grand prix. Hop, on enlève le petit tir off. D'un grand prix en MP430. Ça pourrait être vraiment très sympa, mais bon, il faut maîtriser la bête. Et le circuit qui va avec. Oh là là, le coup de raquette. Magnusen ! Eh, tu vois, t'essaies de passer rapidement. On a fait exactement une Magnusen, c'est-à-dire que l'arrière est partie. On va regarder ça, rapidos. Alors, vas-y, mon garçon. On va voir. Comme ça. Alors, voilà, on arrive dans haut rouge. Tout va bien jusque-là. On réaccélère. On monte, on monte, on monte. Je n'ai pas la meilleure des trajectoires. On est quand même très loin du point de corde, là. Très loin de la ligne blanche. Normalement, on est censé longer cette ligne blanche. Donc, on est vraiment loin. Et là, vous voyez que là, on réaccélère. Ouais, on veut... Ouais, non ! Eh, franchement, la trage, elle est bonne. Il n'y a pas de... Oh là là ! Ouais, 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 ouais. Regarde. On regarde bien la roue avant gauche. On regarde bien la roue avant gauche et le rebond qu'elle fait, là. Boum ! Là, tu sens le rebond qu'elle fait. Et ça, ça suffit à t'envoyer la voiture tout de suite en décrochage. Alors, attends. On va essayer... Ah, voilà. On va essayer de voir ça. Alors, oui, c'est mon casque. Et là, on va vraiment voir ce que ça donne. Tu vois, l'arrière. Regarde l'arrière. Ouais, le transfert de masse. Boum, boum. Ça a tapé le fond plat. Et alors là, ouais, ouais. Effectivement, là, derrière, ça ne rattrape pas. C'est perdu, c'est perdu. Merci d'être passé. On bloque les roues. Et on vient s'éclater la tronche. Voilà. Ah, il n'y a plus d'aileron avant. On a cassé la voiture. Bon. Alors, je me trouve dans la ligne des stands, là. Et vous voyez que sur la petite fenêtre en bas à droite, pardon. C'est compliqué quand tu as le nez bouché. Dans le In-Car Adjustments, là, tu as quand même beaucoup de batterie. Beaucoup de batterie. Beaucoup de paramètres, pardon. Vous avez donc les freins. Est-ce qu'on met plus vers l'avant, plus de freins vers l'avant, plus d'équilibre de freinage vers l'avant ou vers l'arrière. Le Peak Brake BS, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le Fuel Conception, ça doit être justement quand tu dois économiser du carburant, je suppose. Et là, après, vous avez tout ce qui est MGUK, etc. pour régénérer quand on s'appelle les batteries, etc. Quand est-ce que tu le déploies, à quelle vitesse, machin, truc, en fonction de la pédale. Enfin, je te laisse imaginer comment c'est compliqué. Et tout ça, en fait, tu peux l'ajuster pendant que tu es en train de conduire. D'ailleurs, est-ce que, voilà, tu vois, tout en haut, là, je peux jouer en mettant un peu plus de balance sur l'avant. Mettant un peu plus de frein à l'avant, donc ça veut dire que si je bloque, tu vois, bon, si je freine fort, ça va plus freiner de l'avant, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc, voilà, il y a énormément de choses à régler sur cette voiture. Pour la maîtriser, c'est très compliqué, très complexe. Vous voyez qu'on n'arrive pas à passer à fond au rouge. Je ne sais plus si en 2015 ou en 2016, les voitures passaient le rouge à fond. Je ne crois pas de mémoire, il ne me semble pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus si elle passait le rouge à fond avant la réglementation 2017, je parle. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'essaie de vous claquer un petit temps gentil. Alors, un petit temps, ne vous emballez pas tout de suite. Je suis très, très loin d'être Martin Kronke, pour ceux qui connaissent. Kronk, Kronke. Donc, je vous propose, tout de suite, hop, on va régler sur le mode full attaque. Et on est parti pour un tour. Attention au rouge. Waouh, on est sorti super large. Le DRS. Allez, 3.31. Les combes. Waouh, on est large. Enfin, large à l'intérieur, quoi. On laisse rouler. Waouh, l'avant a décroché complet. Ah, c'est dur. Deux off-track. La remontée. Allez, là, ça va être compliqué. Ouais, on peut pas passer à fond Blanchiment. Waouh, on a bloqué l'avant. Waouh, on est monté sur le boudin complet. Oh là là. Allez, un tour. Encore. C'est pas mal. Il nous reste 40%. 35%. Ça descend à une vitesse faramineuse. Ouais, c'est pas mal, ça. Eh, c'est pas mal du tout. Le DRS. On se met en mode recovery. On remet le mode attaque. Waouh, le freinage est dur. L'arrière est instable. L'arrière est instable. On réaccélère. 6. La 7. Allez, on laisse rouler en 3. Accroche ma gueule. La 4 très tôt pour la traction. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Fallait passer en 6, effectivement. On n'a plus beaucoup de batterie. Waouh, on est large. On est large. Ah, c'est dur. C'est pas mal. Allez, on a 8%. Waouh, c'est mort. On n'a plus à voir de batterie. Vous entendez le moteur là qui sature. C'est pas mal. Allez. Allez, voilà. Voilà, on a bien saccagé le moteur comme il fallait. Alors, du coup, on se retrouve dans le garage. Alors, j'ai pris un setup de chez Virtual Racing School, je crois, ça s'appelle. Il me semble. C'est grosso modo là où vous trouvez tous les setups pour e-racing. Tous les setups un peu faits par des pilotes, de très bons pilotes qui roulent beaucoup sur e-racing. Et qui vous donnent des setups de base plutôt corrects. Quand vous débutez, c'est toujours assez intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a donc tout ce qui est pneus. Donc, la pression des pneus, notamment. Vous voyez que là, on a cramé les pneus à l'arrière, 110 degrés, etc. Mais, mine de rien, les pneus sont quand même assez chauds. Je pense que ça mériterait de baisser peut-être un petit peu de pression. Enfin, après, je ne sais pas quelle est la fenêtre d'utilisation, évidemment, du pneu. Donc, à voir. Le Package Aero. Donc là, forcément, High, Medium, Low. Ça dépend, évidemment, de où est-ce qu'on se trouve. Il y a plusieurs techniques, apparemment. Front Lab Setting. Donc, ça, je suppose que c'est l'aile avant. Et puis, le Rear Wing Weaker. Donc, ça, je ne sais pas. Mais vous voyez qu'à quel point... Alors, tout est en anglais, évidemment. Donc, tu comprends. Enfin, si tu ne parles pas en anglais, c'est un peu plus compliqué. Mais, du coup, tu as le aérocalculateur. Oh là là. Ah ouais, donc, en fonction de ce que tu... Oh là là là. Ah ouais. Donc, en fait, ça te calcule, effectivement, la résistance au vent. Ça te calcule la traînée, surtout. Donc, c'est... Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est hyper complexe. Donc, déjà, ça fait un onglet. Ensuite, tu as le deuxième onglet. Oui, parce qu'il n'y en a pas que un d'onglet. Donc, là, c'est tout ce qui est suspension. Tout ce qui est ballast. Tout ce qui est barres anti-roulis, etc. Vous voyez que sur une suspension, on a quand même trois choses. La camber, c'est donc l'inclinaison des pneus vers l'intérieur ou l'extérieur de la voiture. Enfin, voilà. Vous avez énormément de paramètres à régler. Faire attention à ce que ça ne touche pas par terre. Pareil, là, c'est... Putain, c'est quoi ça ? Les dampers. Les dampers, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais alors, pas du tout. Je suis une quiche Lorraine, mais complète, quoi. Clique. J'essaie de comprendre, mais... Je ne comprends pas trop. Les dampers, ce n'est pas genre les ressorts ou ce genre de truc. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que vous savez. Et puis, il y a tout ce qui est drive et brake. Donc, ça, c'est tout ce qui est, en fait, la power unit. Et donc, c'est ici, effectivement, où vous réglez tous les paramètres de votre ERS, donc de votre système de récupération d'énergie. Pour savoir quand est-ce que vous dites, ouais, en low, genre, le déploiement optimal en version genre basse, c'est sur, je ne sais pas moi, 4. Sur le optimal fort, ça va être sur 1. Voilà. Et tout ça, en fait, il faut que vous fassiez des tours et des tours et des tours, que vous regardiez la télémétrie. Parce que grâce à ERSing, vous pouvez voir la télémétrie. Chose que vous ne pouvez pas faire dans d'autres jeux, je crois. Peut-être Airfactor le fait, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que Assetto a une télémétrie très, très basique. Mais voilà, pour être honnête, la télémétrie, vous n'en servez que si vous savez la lire. Parce que si vous ne savez pas la lire, c'est des courbes, tu ne comprends pas grand-chose. Donc, c'est vraiment complexe. Pareil, là, tu as tout ce qui est frein. Et puis là, tu as le différentiel. Et puis, tu as tes notes personnelles si tu veux ajouter 2-3 trucs en disant, s'il fait tant de température, machin, baisser la pression des pneus, ce genre de truc. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point c'est hyper, hyper complexe de régler une Formule 1, tout simplement. Comme Jacques Villeneuve, tout simplement. Donc, voilà. Écoutez, je voulais vous faire découvrir cette voiture. parce que je pense qu'elle mérite plus d'attention en France. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos traitant, justement, de la MP430 parce que je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de réticence à vouloir user cette voiture parce qu'elle est hyper complexe à conduire. Non seulement à régler, mais surtout à conduire aussi. Vous avez vu qu'on s'est mangé deux fois le rédillon. Voilà. Donc, c'est des choses... C'est vraiment une belle voiture. Il faut dire ce qui est. C'est une belle voiture, mais voilà. Ce n'est pas... On va s'arrêter sur cette belle image. Hop là, voilà. Donc, voilà, effectivement. Donc, le Real Championship qui va disputer les Road Pro Series avec notamment Aurélien Talmont qui me vient de mémoire comme ça. Je crois qu'il y aura peut-être aussi Fabrizio Donoso qui, lui, fait la F1 eSports Series à Abu Dhabi. Donc, lui aussi fera, je crois, les Road Pro Series en Formule 1, en iRacing Grand Prix Series. Donc, voilà. Bah, écoutez, je voulais vous la présenter. C'est chose faite maintenant. Et puis, on se retrouve bientôt sur eRacing pour peut-être la course de Formule Renault si je fais des highlights, si je décide de faire ça. Sinon, pour d'autres courses. Et pour bientôt, je pense, j'espère, le Rally Cross sur iRacing parce que je pense que ça, ça peut être vraiment des bars. Ça peut être vraiment très, très sympa. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous entend plus à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada